On est ici dans l'enceinte du théâtre yiddish. Alors Chagall, il est d'abord quitté une première fois la Russie en 1910, pour aller à Paris. Et puis en 1914, il est retourné en Russie pour retrouver son amoureuse, Bella Rosenfeld. Ils se sont mariés, mais la Première Guerre mondiale en France l'a empêché de revenir en France. Il est resté en Russie. Il a d'abord été commissaire des arts de son petit village Vitebsk. Il a fait des expositions avec, vous allez voir, ses vaches avec des couleurs, les têtes vertes, etc., dans tout le village. Voilà, il a été assez critiqué et finalement il s'est fait prendre sa place par Malevich. Il est parti ensuite à Moscou et à Moscou on lui a demandé d'illustrer, de mettre en scène, on va dire ça comme ça, le premier théâtre yiddish d'État. Alors pour la communauté d'artistes yiddish, c'était magnifique, parce qu'avant ça ils étaient payés aux entrées, et voilà, ils ne gagnaient pas particulièrement bien leur vie, et c'est le premier théâtre juif yiddish où l'État payait les artistes. Alors ce théâtre était à Moscou. Chagall a peint les murs. On voit ici, ça c'est le tableau qui s'appelle l'introduction au théâtre yiddish. On voit, je ne sais pas, on voit quelque part, qui porte Marc Chagall, qui était un critique et un écrivain yiddish. Et quelque part on voit aussi Malevich, on voit Granovski, qui était le directeur du théâtre yiddish, qui est entouré des aprobates, des danseurs, des... Alors Granovski avait sa vision très particulière de ce qu'était le théâtre yiddish, et il a demandé à Chagall d'illustrer pour lui ce qui était important dans le théâtre yiddish. Alors il y avait ces quatre tableaux entre les fenêtres du théâtre yiddish, la musique, évidemment, la danse, la littérature et, comment on dit ça, le jeu d'acteur. Il y a un autre tableau aussi, je crois qu'il est indiqué, un peu de voix. La dramaturge, je crois, le drame, c'est ça. Le théâtre, voilà, le théâtre, je l'accorde. Ici au-dessus, vous avez le tableau qui représente le repas de l'os, comme je vous ai dit tantôt, la plupart des théâtres yiddish se terminaient par un repas de l'os. Alors il a aussi fait de la mise en scène, il s'est un peu mêlé de la mise en scène, du jeu des acteurs, on le préférait comme peintre, ça c'est pour la toute histoire. Et, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le théâtre yiddish ? Je peux encore dire quelque chose et j'ai oublié, ça me reviendra, je le dirai après. Alors je vais vous jouer un morceau qui a été composé par John Williams pour Isaac Stern, en honneur à ce tableau de Marc Chagall. C'est le morceau qui commence aussi, entre autres, la comédie, le violon sur le toit. C'est un peu le violoniste qui est en équilibre entre les traditions et la modernité. C'est aussi un petit peu ce qu'a été la vie de Chagall, parce qu'à la base déjà il n'aurait pas pu peindre le visage humain, il venait d'une famille chassidique. Donc voilà, à la base déjà il était marqué par ça. Sa maman ne l'a pas mis à l'école yiddish, elle l'a mis à l'école russe, pour qu'il puisse apprendre d'autres langues, voire un peu plus de pays. Il est parti étudier la peinture. Et il faut savoir que Marc Chagall était aussi un passionné de chant, et il a fait du violon. Alors pour suivre cette petite introduction, je vais vous chanter une chanson que vous connaissez sûrement. C'est la chanson Bels qui a été composée pour Isabelle Crémer, qui, je crois, d'après ce que j'ai pu lire dans les livres, serait la première femme à avoir chanté en yiddish sur une salle de concert. J'ai remplacé le mot Bels par le mot Vitebs, parce que quand on écoute les paroles, Vitebs qui est le village natal de Marc Chagall, qui, vous le verrez dans l'exposition, qui l'a peint dans la plupart de ses tableaux. Il était resté très très attaché à son petit village. Et donc, quand j'ai écouté les paroles de cette chanson Bels, composée pour Isabelle Crémer, j'ai pensé que ça irait exactement à la vision que Chagall avait lui-même de son petit village. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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 où j'ai pris mes enfants à l'heure 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 où j'ai pris mes enfants Maïn hêf, mêne dôf, hui chôp, maïne kîndach, chéiô, vahmach. Sous-titrage ST' 501